Pour leur superbe parcours lors de la finale des champions disputés à Gien, les joueurs du billard club de Palis ont gagné la reconnaissance de leur commune avec une cérémonie donnée en leur honneur la semaine dernière. L'occasion de souligner encore un peu plus l'exploit réalisé par les Aubois, puisque successivement, pour parvenir en finale, ils ont éliminé Rochefort, la Roche-sur-Yon, Dunkerque, Vannes et Blois. C'est vrai que c'est une fierté maintenant. C'est les plus beaux résultats qu'on fait depuis que le club existe. Ça fait quand même maintenant une quinzaine d'années que tout le groupe, tous les gens de Palis nous soutiennent, donc on est très contents. Maintenant, une fierté, évidemment, perdre en finale, ce n'est pas toujours évident. Mais on a quand même réussi à faire avec l'équipe qu'on avait, je pense, une belle performance quand même. A Palis termine donc vice-champion de France à l'issue d'une finale épique contre Rennes. On a eu un coup de faiblesse, ça faisait 48 heures, on avait fait un aller-retour dans la nuit, on était vraiment, vraiment épuisés et on est vice-champion de France. On a fait des 16e de finale, on a fait des quarts de finale, on fait une finale. Donc je pense que c'est bon pour l'avenir. Cette compétition aura permis de mettre en lumière le club de Palis, le petit poussé de cette finale des champions. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, les Aubois ont appris très récemment que grâce à leurs résultats, ils pourraient prochainement peut-être rejouer dans leur village d'origine où ils ne pouvaient plus jouer, faute de billard. Une erreur qui sera bientôt réparée.